Cette conférence va maintenant être enregistrée. Je vais démarrer en expliquant un peu le déroulé de cette présentation, qui va se faire en deux parties principalement. Une première partie où nous aurons trois interventions par trois intervenants toulousains qui sont tous en lien avec la thématique du plastique. Ils pourront nous présenter leur activité et le lien qu'elle a avec la problématique de ce soir. Nous aurons d'abord Christophe Bousquet, qui est coordinateur de Plastique Attaque Toulouse, Eric Cross, qui est plongeur scientifique et photographe sous-marin et qui nous parlera de son expédition sur l'île de Clipperton, et Jonathan Codan, qui est cofondateur d'Emboîte le plat et qui nous parlera de ce projet toulousain. Chacun d'eux parlera pendant une dizaine de minutes et nous avons prévu d'avoir ensuite à peu près cinq minutes de questions sur la présentation de chacun, sachant que normalement, ça devrait faire en tout autour d'une heure et donc il restera une demi-heure à la fin pour poser des questions soit sur les interventions, soit plus généralement sur le film ou sur le plastique en général. Donc ça, ce sera le déroulé à peu près de la soirée. Je vais commencer tout d'abord en parlant de la raison de la présentation de ce soir et notamment du film The Story of Plastique. Je pense que la plupart d'entre vous ont dû le voir. Ce film, à l'origine, c'est un film qui a été produit par l'association The Story of Stuff qui réalise de nombreux films sur des sujets différents, sur des produits en fait, en expliquant un peu toute l'histoire d'un produit. Et donc là, ils ont voulu faire ça sur le plastique en parlant de sa production jusqu'à son traitement, le traité du plastique en général. Et pour ce faire, ils sont associés avec le collectif Break Free from Plastic qui est un mouvement de nombreuses associations à travers le monde parce qu'il regroupe 2000 associations et un grand nombre de particuliers. Et donc l'objectif, c'est de partager l'expertise et les connaissances et surtout de coordonner des actions au niveau international pour qu'elles aient plus d'ampleur. Et donc parmi les actions qu'ils ont réalisées, ils ont participé à la création de l'Atlas du plastique qui est sorti récemment, qui est un livre qui traite du plastique, mais de manière générale et qui aborde vraiment tous les aspects du problème, qui a été fait par l'Institut Heinrich Boll, qui est une organisation environnementale allemande. Et donc si vous avez des questions sur le plastique en général et si on ne peut pas y répondre ce soir, il y a des chances que vous trouviez certaines des réponses dans cet atlas. Et on vous enverra suite à cette présentation un mail avec un certain nombre de ressources et notamment l'Atlas du plastique parce qu'il est vraiment très complet, très fourni. Et parmi les autres activités sur lesquelles travaille le mouvement Break Free From Plastique, il y a également les Brand Audits. Donc c'est des audits des principaux pollueurs de plastique dans le monde. Et en fait, c'est un recensement des déchets plastiques qui sont trouvés un peu partout dans le monde et qui sont ramassés à l'occasion d'opérations de nettoyage en collaboration avec un grand nombre d'associations sur toute la planète. Et en fait, à cette occasion, ils font un classement des pires pollueurs de plastique sur la planète. Et donc là, on voit le classement, je ne sais pas en quelle année c'était, en 2019. Et donc évidemment, du coup, ils profitent de ça pour dénoncer du coup ces pollueurs et surtout pour faire de la publicité négative qui est vraiment ce que redoutent le plus ces entreprises. Donc à cette occasion, ce mouvement a pas mal fait parler de lui. Et donc voilà, une des autres activités, ça a été de lancer, de travailler sur le film Story of Plastic qui devait sortir normalement, qui aurait dû sortir en cinéma, mais dont la sortie a été annulée à cause du confinement. Et du coup, ils ont proposé à des associations dans le monde de le proposer à leurs adhérents. Et donc c'est par cet intermédiaire que Zero Ways France a pu le mettre à disposition des groupes locaux en France et que nous avons donc pu vous le proposer au visionnage. Je voulais ensuite rapidement aborder juste un chiffre, en fait, parce que je pense que c'est important d'avoir en tête au minimum cette courbe, je pense, qui est vraiment pour moi la plus significative par rapport à la production du plastique parce que c'est en fait tout simplement la production mondiale de plastique depuis les années 50, depuis le début de la production industrielle. Et en fait, ce qui est significatif, c'est vraiment l'évolution exponentielle de la production depuis le début. Les deux seuls moments où il y a eu une légère baisse de la production, ça a été dans les années 70 avec la crise pétrolière et en 2008 avec la crise financière. Mais autrement, l'évolution a été continue et a toujours été en augmentation. Et la deuxième chose significative, c'est le fait que la production a doublé entre 2000 et 2015, c'est-à-dire qu'on a produit autant de plastique sur ces 15 ans que sur les 50 années précédentes. Et que si la production continue à augmenter à la même vitesse, on doublera encore une fois la quantité de plastique qui aura été produite entre 2015 et 2030 par rapport à toute la période précédente. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, notamment par rapport à toutes les solutions qui peuvent exister actuellement et dont on nous parle. Il faut bien se rendre compte que le principal problème par rapport au plastique, en fait, c'est vraiment l'augmentation exponentielle de sa production qui, du coup, complique énormément les alternatives qu'on peut mettre en place pour essayer de pallier aux problèmes. Alors, je vais du coup laisser la parole à Christophe, maintenant, qui va nous parler de ses activités avec Plastic Attack Toulouse et notamment du recyclage du plastique et de ses limites. Christophe, tu dois pouvoir partager ton écran. Vous m'entendez maintenant ? Oui, c'est bon. Voilà, je vais vous parler un petit peu, effectivement, des limites du recyclage. Alors, déjà, je vais me présenter. Je suis donc Christophe Bousquet de Plastic Attack, donc je suis un simple citoyen qui a rejoint le mouvement il y a maintenant deux ans parce que j'étais, comme certains d'entre vous, je pense, choqué par la problématique du plastique et qu'effectivement, on va essayer de plus en plus les étalages. Donc, en tant que citoyen, père de famille, je me suis dit qu'il fallait que je me mette en mouvement pour essayer de faire bouger la société et surtout, effectivement, les acteurs qui nous poussent le plastique à travers nos chaînes de fabrication et logistique. Donc, Plastic Attack, c'est un mouvement citoyen qui a démarré en 2018. C'est essentiellement, comme je dis, européen, mais il y a également des mouvements en Émerie latine, mais aussi récemment en Afrique. Nous, sur Toulouse, on a démarré en 2018. On a fait sept actions depuis, en partenariat avec les supermarchés, mais également avec les mouvements et associations de Toulouse, celles que Zero Waste ou Citoyens pour le Climat ou Useful Climate et Balma 30 en particulier. L'avantage, effectivement, de cette approche, ça nous permet de toucher des milliers de clients à chacune des actions. Alors, je ne dis pas qu'effectivement, on les convertit, mais au moins, on les sensibilise à la problématique du plastique et surtout au fait qu'avec leur carte bleue et donc leur achat, ils sont acteurs du changement. Ils ont le choix d'acheter ou pas des produits plastifiés. Quand je dis qu'ils ont le choix, effectivement, c'est parfois restreint, mais en tout cas, dans leur supermarché, ils peuvent avoir éventuellement le choix et si, bien sûr, ils n'ont pas ce qu'ils souhaitent dans le supermarché, ils sont libres d'aller le voir ailleurs en tant que client. Ces actions se font tout le temps en partenariat avec les supermarchés, donc ce n'est pas des actions sauvages. Et donc, quelque part, supermarché, nous ont accueillis dans la région toulousaine. Et à l'occasion des élections municipales, nous sommes aussi engagés dans le collectif Urgence Climat Toulouse, donc ensemble avec d'autres associations et mouvements, tels que Zero Waste, pour continuer cet exercice de sensibilisation, non pas là des clients, mais des citoyens, des citoyens toulousains, pour qu'ils fassent un choix éclairé au moment des élections. Donc là, c'est l'occasion, on aura l'occasion de redire un petit mot, mais là, effectivement, avec le deuxième tour, vous avez l'occasion de choisir maintenant entre deux listes. Et si vous allez sur le site d'Urgence Climat Toulouse, vous verrez une analyse la plus objective possible qui a été faite pour décortiquer, analyser un peu les programmes des différents candidats, les listes, à travers, je dirais, ce qu'ils avaient écrit, mais également des grandes orales qu'on leur a fait passer. Sur les limites du recyclage, je ne suis pas un expert, il y a peut-être des experts du plastique, ici, dans la visioconférence. Ce qui est, en préparant cette réunion, ce qui m'a marqué, effectivement, c'est qu'on consommait à peu près, ou je consommais, moi, à peu près, l'équivalent de mon poids de plastique par an. Donc, chacun d'entre nous, c'est à peu près 70 kilos de plastique que l'on consomme, que l'on utilise. Et seulement 25% de ce plastique est recyclé. La moitié est incinérée. Alors, on parle de valorisation en énergie. Et puis, à peu près 25% est abandonné en France. Vous voyez, sur la colonne de gauche, dans le monde, c'est plutôt 80% qui sont abandonnés à des charges dans la nature. Et 10% recyclés, 10% à peu près incinérés. Donc, c'est vrai que vous avez dû le voir dans le film. Dans les pays asiatiques, en particulier, il y a effectivement énormément de plastique qui sont abandonnés. Malheureusement, on en trouve aussi en Afrique. Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on se focalise sur le périmètre sur lequel on peut agir et sur lequel on a une responsabilité les uns et les autres, donc individuelle, mais également collective, qui est la France. C'est effectivement chouette de vouloir sauver le monde. Mais comme on a pu me le dire à l'occasion de certains voyages que j'ai faits à l'étranger, réglez vos problèmes déjà chez vous avant de venir nous expliquer comment régler nos problèmes. Donc, je pense que si on regarde la France, on voit bien que le recyclage ne représente à peu près qu'une vingtaine de pourcents. Alors, c'est intéressant de regarder ce qu'il y a dans les pourcentages qui sont recyclés. Il y a donc à peu près 25% de recyclage des bouteilles et des flacons. Donc, 25% de bouteilles et de flacons qui sont recyclés. Il n'y a que 3% des yaourts, des barquettes et films qui sont recyclés en France. Si vous regardez sur vos poubelles jaunes, vous verrez effectivement que les différents logos, d'ailleurs, j'aurais pu mettre une photo de ma poubelle jaune que j'ai devant chez moi. Effectivement, les yaourts, les barquettes et les films ne vont pas dans cette poubelle jaune et donc je les jette tous les jours dans ma poubelle normale qui part ensuite à l'incinération. L'autre chose aussi qu'il faut garder en tête, c'est que quand on parle de recyclage, c'est un peu un abus de langage parce que quand on regarde les chiffres en France, encore une fois, je ne parle que des chiffres en France, il n'y a à peu près que 5% des plastiques qui sont réincorporés dans des nouveaux plastiques. 95% finissent dans des produits textiles donc c'est tous les vêtements textiles que l'on porte les uns les autres de sport ou les doudounes ou autres mais seulement 5% sont réutilisés dans les nouveaux plastiques, en particulier pour faire des bouteilles ou des flacons. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question pour tous les 95% qui sont réutilisés dans des produits textiles, où est-ce qu'ils finissent ? Je vais vous laisser cette question en suspens quelques secondes pour continuer la présentation parce que quand on parle de recyclage, on dit qu'on a 25% qu'on recycle en France, on nous explique qu'on pourrait beaucoup plus recycler mais on voit un très bon exemple qui est en Allemagne qui ne recycle au maximum que 50% de son plastique et ça notamment grâce à la consigne. Mais n'empêche que ça reste limité à 50%. L'autre ligne de dessous, c'est l'incinération, donc 50% incinérés en France, qui génère de la pollution, des nuisances pour les riverains qui sont autour des usines. Donc on a des rejets de CO2, on a des déchets toxiques, on a des résidus solides qui sont enfouis. Donc ce n'est pas une activité on va dire totalement neutre loin d'être neutre sur notre environnement. Et quand j'ai mis ces chiffres dans ce tableau, je me suis dit mais ces 95% là qui sont au-dessus, les 95% des 25% qui sont recyclés, ces 95% où est-ce qu'ils vont en fait. Ok, je mets mon habit en textile synthétique, mais au final, où est-ce que va mon habit après quelques années ? Et en fait, j'ai réalisé personnellement que mes habits textiles finissaient à la poubelle, n'étaient pas recyclés et finissaient en incinération. Donc vous voyez bien qu'à travers ces quelques chiffres en fait, que quand on parle du recyclage, c'est non seulement un comment dire, c'est un grand mot, mais en plus, c'est en tout cas de mon point de vue, quand je regarde ces chiffres, c'est un leurre. On aura l'occasion d'en discuter tous ensemble après. Si vous voulez bien. Donc, quand j'ai continué à préparer cette présentation, je me suis dit, mais pourquoi effectivement on ne recycle pas plus en fait ? En fait, tout le plastique n'est pas recyclable. Il y a trois catégories de recyclage de plastique. Il y a le plastique qui est recyclable et il n'est recyclable qu'une fois. C'est tout ce qu'effectivement est les flacons, les bouteilles qui vont dans nos poubelles jaunes. Et encore une fois, seulement 5% est réutilisé dans du plastique et 95% va dans des produits textiles qui finissent majoritairement dans l'incinération et en France, je n'espère pas dans la nature. Après, il y a une deuxième catégorie de plastique qui est techniquement recyclable mais qui n'est pas économiquement recyclable. c'est tout ce qui est des films plastiques et les collectivités les incinaires parce que c'est moins cher de payer le recyclage. Et notamment, j'ai trouvé sur Internet qu'il y avait une entreprise qui s'appelle Macaron qui effectivement fait payer cher ce recyclage mais de toute manière qui n'a pas la capacité pour tout recycler. Et la troisième catégorie, c'est effectivement les plastiques qui ne sont pas recyclables car ce sont des mélanges de résine où il y a des multicouches de plastique où il y a des présences d'additifs de flammes ou de titanes et c'est toutes nos barquettes multicouches qu'on peut trouver dans les supermarchés, dans les charcuteries, dans les fromageries. Une petite parenthèse, je voulais revenir à ce deuxième type de plastique, des films plastiques qui actuellement abondent sur nos étals à l'occasion en particulier de la pandémie que l'on a de Covid qui existait avant mais je pense que vous les voyez fleurir maintenant qui devient vraiment un énorme problème. Le dernier point que je voulais signaler, c'est attention aux faux plastiques compostables ou biodégradables. En fait, ils ont la même chaîne carbone que les plastiques conventionnels. Donc là, encore une fois, c'est du leurre. Moi-même, je me suis fait avoir naïvement en mettant dans mon compost du plastique compostable et après avoir regardé un peu la composition sur Internet, je me suis réalisé que j'avais mis dans mon jardin du plastique. Et voilà, donc il n'y a pas, ça n'existe pas des plastiques compostables ou biodégradables. Dès qu'il y a le mot plastique, ce sont les mêmes chaînes de carbone, donc les mêmes particules de plastique que le plastique issu de la pétrochimie. En conclusion, quand on parle des limites du plastique, malheureusement, les limites du recyclage, pardon, malheureusement, le recyclage ne sera jamais à la hauteur du problème présent et du problème futur. Thomas l'a mentionné, ce chiffre, la production et la consommation de plastique ne fait que se multiplier par deux de façon régulière et même l'industrie du plastique reconnaît que le recyclage, 100% du recyclage, c'est irréaliste. Donc là, j'ai tombé sur un article d'un représentant de Plastique Europe qui est l'Association des producteurs de plastique européens qui lui-même me dit qu'il ne faut pas parler de 100% de recyclage mais 100% de valorisation. Et quand je fais le lien avec le tableau que je vous ai présenté avant, 100% de valorisation, c'est essentiellement de l'incinération énergétique. Et ensuite, quand on regarde le film qu'on a tous vu sur le plastique, on voit bien que la consommation de plastique n'est pas poussée par la demande, par nous consommateurs, mais bien poussée par des besoins logistiques. Effectivement, c'est facile à, comment dire, ça rend les produits plus faciles à manipuler et à transporter. Et puis bien sûr, c'est poussé par les sociétés pétrochimiques et toutes les problématiques de rendement financier qu'ils ont. Donc, quand on voit effectivement les impacts majeurs que le plastique peut avoir sur le climat avec toutes les émissions de CO2 et polluants sur l'environnement et maintenant sur notre santé puisque vous savez maintenant qu'on trouve et on aura l'occasion de reparler du plastique dans notre organisme. À titre personnel, je pense que la conclusion s'impose, c'est que les plastiques à l'usage unique devraient être interdits. Et on devrait arriver à responsabiliser financièrement tous les acteurs de la pétrochimie pour aider à nettoyer la pollution actuelle qu'ils ont généré. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur tous ces points. Si vous avez quelques questions avant qu'on passe à la présentation suivante. Alors, il y a eu quelques questions sur le chat. Du coup, il n'y en a pas eu trop. Peut-être que je peux juste les lire directement. Il y avait une question de Lucille qui demandait quelles sont les différentes réactions des gens lors des plastiques à taques. Et c'est vrai que moi, je me demandais aussi quelle était la position des enseignes des commerçants où vous allez faire les plastiques à taques. Parce que tu as dit au début qu'à un moment, vous essayez de sensibiliser les gens au fait qu'ils peuvent aussi acheter les produits peut-être ailleurs ou pas forcément dans des grandes surfaces où ils sont emballés et sur-emballés. Comment est-ce que ça s'est pris ? Est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec des enseignes sur le sujet ? Oui, alors les enseignes, quelques enseignes, grandes enseignes en particulier Carrefour essayent d'évoluer. Après, il ne faut pas... Voilà, ils ont quand même un business à défendre mais effectivement sous la pression des citoyens et des politiques, ils commencent effectivement à bouger. Donc, ils ont lancé des programmes pour mettre moins d'emballages plastiques, faire plus de vrac mais ce n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Et d'autre part, ce ne sont pas les seuls acteurs de la chaîne. Il y a également tous les producteurs et les poulueurs qui ont été nommés précédemment, les Coca-Cola, les Pepsi-Cola, les Nestlé, les Unilever qui eux n'ont pas envie de changer leur méthode qui correspondent donc à des besoins logistiques et également économiques puisque ça ne coûte rien de produire du plastique. donc les supermarchés comme bien même ils souhaiteraient bouger sont de toute manière dépendants de leurs producteurs. Néanmoins, s'ils le souhaitaient vraiment, ils pourraient, comme ils le font au moment des négociations de prix, leur imposer leurs conditions en termes d'emballage. Quant aux clients, majoritairement, je dirais, sensibilisés à la problématique du plastique, pas encore dans l'action malheureusement. Et donc, il y a des, pour différentes raisons, et on aura l'occasion d'en reparler, mais pas encore majoritairement dans l'action. Ok, alors on va passer à la deuxième intervention pour essayer de suivre un petit peu le planning, mais on aura l'occasion de revenir sur les questions du coup à la fin. Donc, je vais, non, je ne vais pas repartager mon écran, en fait, parce que du coup, je vais laisser directement la main à Eric pour parler de la pollution marine et de sa participation à la dernière expédition scientifique sur l'île de Clipperton. Ok, merci. Alors, par contre, il faut que tu me proposes de partager mon écran. Je ne peux pas pour l'instant. Je vais aller. Tac. Alors, Ok, donc là, je pense que vous voyez mon écran. Je vais vous mettre un petit nom. Ok. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Thomas, pour la présentation. Donc, moi, j'ai la durée mission de vous présenter un peu le plastique et les océans en dix minutes, donc ça va être compliqué. Mais du coup, je vais vous faire un petit retour d'expérience d'une mission scientifique sur la toile de Klipperton. On a nommé aussi un peu la sentinelle de l'océan. On va voir pourquoi. Donc, déjà, je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle Eric Croce. Je suis indépendant. J'ai fondé une société qui s'appelle Systemic dans laquelle j'interviens sur deux métiers. mon premier métier historique, on va dire, en tant qu'ingénieur consultant sur le métier du numérique et je suis aussi depuis trois ans plongeur scientifique professionnel et fouteauur sous-marin. Dans ce cadre-là, j'ai pu intervenir avec le CNRS sur une mission sur la toile de Klipperton. Je vais vous en dire quelques mots juste après. Quelques chiffres en résumé, mais je vais être assez rapide parce que vous avez dû voir le film qui reprend assez bien ces éléments par rapport à l'océan et le plastique. On estime aujourd'hui une million de tonnes par an de plastique déversé. C'est sur la base d'un modèle mathématique qui se base sur la densité humaine et nos usages de plastique. On est quand même assez confiant sur la réalité, malheureusement, d'un camion de bennes par minute qui tombe dans l'océan. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que 80% des déchets qu'on trouve dans l'océan viennent de la Terre, de lune. En 2050, on estime qu'en poids, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. C'est lié à beaucoup de plastique qu'on déverse et aussi à beaucoup de poissons qu'on enlève, malheureusement. Le plastique qui flotte, tout ce qu'on voit qui est hyper choquant, notamment dans le film, ça ne représente que 1% on estime des plastiques dans l'océan parce qu'on a retrouvé même du plastique, un sac plastique dans une vidéo sur la fosse des Mariannes à 11 km de fond au milieu du Pacifique. C'est assez désolant quand on voit cette image. Autre chose, on parle beaucoup des pays d'Asie mais le film le dit bien, c'est un vrai problème mais qui masque un peu nos réalités aussi à nous. Une vraie réalité, c'est que la Méditerranée, c'est une des plus grandes dansées de plastique au monde. C'est juste qu'il est plus sous l'eau que dessus, on le voit un peu moins. Et enfin, il y a ces histoires de micro-nanoplastiques selon la taille des particules, il y a différents niveaux mais ces plastiques une fois dégradés par les actions des UV, la mécanique, là où dans l'océan il fait que ça devient des petites particules et ces particules, deux choses, déjà super intéressant, c'est que ça colmate bien tout ce qui est champignons, virus, bactéries, c'est assez agréable et en plus, plus que c'est petit, plus ça rentre dans la chaîne alimentaire et donc aujourd'hui, notamment, on se sert des moules au niveau des scientifiques, animal filtreur comme aussi les huîtres pour faire des sondes et voir un peu à quel point elles sont contaminées par le plastique. Donc ça va largement au-delà, malheureusement, et c'est beaucoup plus insidieux que juste ce qu'on peut connaître facilement avec ces images de tortues qui mangent un sac plastique, de baleines retrouvées échouées avec l'estomac plein de sacs plastiques. Bon, j'étais un peu long mais voilà, c'est un peu une synthèse quand même. J'avance et je vous fais un retour maintenant d'expérience qu'on crée. Donc en novembre, octobre dernier, donc je suis parti avec, vous voyez que c'est vraiment une mission franco-mexicaine avec le CNRS, IRD, le CRIOB, notamment, avec comme directeur de recherche qui m'a embauché moi, Eric Lua, qui est auteur du coup de ce super rapport aussi dont je vous donnerai le lien si vous voulez, qui reprend toute l'étude. Vous voyez que l'étude avait trois volets. Moi, j'intervenais sur du suivi requin, un prélèvement de poissons notamment pour des études écotoxicologiques et notamment pollution plastique. Il y avait des gens à terre sur le suivi des populations d'oiseaux et d'autres suivis, notamment les déchets humains. Et puis, les Mexicains qui intervenaient essentiellement sur un volet pélagique donc au large avec des mesures d'eau, des mesures d'oxygène, etc. Je ne vais pas plus loin. Je vous propose d'embarquer avec Moïse. C'est mon petit canard sauvé des eaux avec qui je voyage depuis trois ans, depuis que je l'ai retrouvé en sortant la tête d'une plongée au milieu de la Méditerranée. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait là mais du coup, maintenant, il est sauvé des eaux. Il vient avec moi et je vous propose de partir sur Clipperton. Donc, Clipperton, déjà, c'est un territoire français en fait, Clipperton. Peu de gens le savent, c'est inhabité. C'est un quatrième territoire dans l'océan pacifique français après Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, Taïti et ses îles. Ça se situe au large du Mexique. Terre habitée la plus proche, 1280 kilomètres. On est assez loin des hommes. Et puis, pour faire le lien avec nos plastiques et avec l'océan, vous vous souvenez peut-être là dans le film de ces fameux girs, de ces fameux continents de plastique qu'on retrouve agglomérés par les courants dans chaque océan, hémisphère nord, hémisphère sud, tout simplement parce que la Terre retourne, ça fait ces courants-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui pointe au niveau de l'écran, mais on voit ici, l'isme de Mexico en dessous de Mazatlan qu'on retrouve sur la carte là. Et en fait, Clipperton, on est par là et en fait, on n'est pas dans les girs. Donc, en fait, on est loin de l'homme, on est loin des girs. Donc, normalement, on est loin du plastique. On va aller voir ça ensemble. Nous voici partis. Donc, qu'est-ce qu'un atoll ? Un ancien point chaud, un ancien volcan qui est sorti de plusieurs milliers de mètres sous l'océan, qui est venu pointer puis qui, petit à petit, avec plusieurs milliers d'années, s'est effondré sur les mains. Mais il ne reste que la couronne. Donc, on a de l'eau au milieu, le lagon, on a l'océan autour et puis, on a, voilà, là, 4 par 3, une circonférence de 12 kilomètres. Au maximum, par là en bas, on a 70, 100 mètres max de large. Et puis, au plus faible, là, on a 30, 40, 40 mètres. Donc, 12 kilomètres, on a fait le tour en 3 heures, tranquillement. Et puis, 50 mètres de large, ça ne fait pas beaucoup de terrain de suite. Donc, c'est vraiment un petit bout de terrain. Et donc, Clipperton, Valérie Barbosa, qui est la représentante de l'ambassade de France au Mexique et chargée des missions scientifiques, notamment, avait un mot que j'ai repris parce que j'aime beaucoup, qui disait que la Clipperton, c'est un peu la sentinelle de l'océan parce que c'est vraiment perdu, loin des hommes, inhabité, un bout de terre, c'est rustique. On a tous envie de partir avec le confinement, se mettre un peu au vert, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui voudront partir en vacances là-bas. Et donc, voilà, on a cet oiseau-là pris en photo, ce fou brun, ce fou brun qui est en mode sentinelle. C'est la première photo que je vous propose. Et déjà, peut-être que vous remarquez que tiens, il y a un petit truc là, il n'est pas vraiment posé sur quelque chose de très naturel. il y a un petit bout de métal, on ne sait pas trop ce que c'est. On va continuer. Un fou masqué, un fou masqué, et là, alors, cette photo, j'avais fait en sorte d'avoir une belle photo vraiment naturelle. je me suis rendu compte qu'il y avait deux bouts de plastique, vous les voyez, j'étais un peu déçu. En fait, ce qui peut entendre, vous avez vu que c'est peu de terre, c'est vraiment tout petit, c'est la première colonie au monde de fous masqués. Hyper important, ils viennent de nicher là, c'est estimé, 100 000 individus, 100 000 fous masqués, plus les fous bruns, sur cet atoll. C'est rempli de fous, donc d'oiseaux, et en train de nicher. Et là, c'est Keeper Tone, vue océan, pour ceux qui veulent savoir la vue quand on part en vacances, avec un magnifique fourin. Keeper Tone, toujours vue océan, un peu plus grand, on se régale. Keeper Tone, vue lagon, voilà, si vous voulez un petit peu changer, regardez de l'autre côté de votre bungalow, virtuel. Voilà, Keeper Tone, vue lagon, un petit casier, si vous voulez emporter vos courses pour le pique-nique du midi. Voilà, les quelques fous, quelques fous qui nous regardent un peu éberlués, parce qu'ils ne voient pas souvent des êtres humains. Voilà, Keeper Tone, 10 degrés nord, 10 degrés ouest, terre habite la plus proche à Capulco, 1280 kilomètres, donc on aurait on aurait pu espérer un peu mieux. Vu lagon, toujours, un petit, si vous avez besoin de dessurer votre salade à midi, il y a ce qu'il faut. Et puis, j'ai trouvé ça, là, pas plus tard que ce matin, en allant faire mes courses, jeter dans la rue, c'est jeter dans la Garonne. une campagne de pub à Toulouse que vous avez peut-être pu voir aussi, qui est vraie en fait, et c'est bien que les gens prennent cette conscience. Bon, moi, je rajoute que jeter dans la rue, c'est jeter dans l'océan. Alors, ça n'ira pas de chez nous depuis la Garonne jusque sur Keeper Tone. On est quand même, nous, on donne sur l'Atlantique avec la Garonne, mais c'est ça, cette logique-là, elle est présente. Voilà, donc, cette photo, pour finir, c'est une grosse palette, mais il y a quelques bouts de plastique dessous, je vous rassure, si vous en manquez, Keeper Tone, centinette de l'océan. Moi, j'avoue que j'étais assez averti sur les problématiques plastiques. Thomas sait que ça fait quelques années que ça me tient à cœur, mais quand même, quand j'ai débarqué là, ça m'a piqué. C'est vraiment, c'est impressionnant. Il n'y a que ça, en fait. il n'y a vraiment que ça, pour faire des photos sans plastique là-bas. Ça donne la photo du fou qui nichait tout à l'heure. Je vous ai dit, je pensais avoir fait une photo sans plastique. J'ai fait gaffe après au développement qu'en fait, il y avait un bouchon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai aussi essayé de faire ma petite réflexion. Je vous mettais un petit rappel au début où je mettais la tête et les chiffres. Maintenant, je me dis, pour changer un peu les choses, il faut faire appel au cœur et aux actions, à nos émotions qui doivent nous faire mettre en marche. Les émotions, c'est vraiment sémantiquement parlant. Ça vient du mouvement. Motion picture en anglais. Émotion, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on écoute un peu nos émotions. On a tout ce qu'il faut au niveau de nos têtes pour savoir que ça dépend et savoir utiliser les outils. Moi, j'ai jeté là quelques éléments sur la page. On en parlera peut-être après si vous voulez. mais vraiment, il faut qu'on change les choses et puis se dire que la science sans conscience n'est que le ruine de l'âme et il ne faut pas attendre des outils ou des solutions techniques. Il y a Nora, il en faut, il y a des initiatives, il y a des recherches, mais ce n'est pas une solution technique qui viendra à bout à elle toute seule d'une problématique comportementale, institutionnelle, industrielle, etc. Voilà. Donc moi, ce que je peux vous dire avec Moïse, mon petit canard sauvé des eaux, c'est créer du lien. Je pense que c'est ensemble qu'on sera plus fort. Le fait aujourd'hui de partager, c'est super. Plus de monde qui connaît ça nous permettra de changer les mentalités. Écoutez vos émotions, toujours. Indignez-vous parce que quand même, c'est moche. Puis soyez heureux parce que c'est bien aussi. Voilà. Et puis c'est... Voilà. Merci de m'avoir écouté et puis deux dauphins qu'on a envie de protéger et qui on a envie de dire on va vous enlever tout ce plastique. Voilà. C'est tout pour moi. Merci Eric. Il y a une petite première question un peu ironique de Dan Fleur qui demande est-ce qu'il y a des cellules de soutien psychologique post-Clipperton ? Non. Alors, je n'ai pas mis la photo de l'équipe. J'aurais dû la mettre. C'est vrai que sur ce point-là, c'est horrible. par contre, un point très très positif, le lagon, pas le lagon, pardon, le récif extérieur, la barrière de corail extérieur dans l'océan, elle est exceptionnelle. Elle est vraiment magnifique. Et dans l'eau, on n'a pas vu, on a vu très très peu de plastique dans l'eau. Le truc, c'est que l'atoll à chaque tempête, à chaque vague submersive va garder tous ses déchets. Et en fait, ce n'est jamais nettoyé. Il n'y a jamais personne qui vient faire quoi que ce soit. Donc, ça accumule. Donc, c'est hyper choquant. Mais, moi, l'été, j'aime bien aller à l'océan dans les Landes. Je vais faire des footings le matin sur la plage un peu tôt avant que c'est dégueulasse. Et on n'est pas dans les girs non plus. Et c'est juste que c'est nettoyé un peu tous les jours, surtout l'été. Donc, il y avait quand même des choses magnifiques. On a vu des populations de requins, on a vu des récifs sans blanchissement au niveau coréen. Là, je m'égare, on n'est plus dans le plastique. Mais des choses encourageantes aussi. ça vaut le coup de se battre. Il y a des choses à faire. Et quand l'homme n'est pas là, en tout cas sous l'eau, c'est pas mal. je fais des belles plongées. Il y a une question de Jess Likou, mais je pense que tu as répondu. Elle demande s'il y a eu une action de nettoyage sur Clipperton, même si ce n'était pas le but de la mission. C'est une bonne question. En fait, c'est vrai qu'on est tous repartis en discutant de ça en se disant si la prochaine fois on vient, ce serait bien de tenter un nettoyage. Alors par contre, il va falloir du temps et être nombreux. Mais par contre, on avait, je vous disais, dans cette étude, il y avait normalement, dans cette mission, il y avait normalement une logique d'étude de suivi des macro-déchets et des déchets plastiques. Et en fait, il y a des protocoles scientifiques reconnus et qui permettent de comparer ce qui est comparable pour faire du décompte. On n'a pas pu le faire en fait, parce que les experts là-dessus, notamment les gens du CNRS d'époque qui font les suivis et qui faisaient l'étude éco-toxicologique, ils ont dit, mais en fait, si on veut faire le protocole qui est en fait de faire 100 mètres, un transect de 100 mètres sur la largeur de la plage, quelle que soit la plage. En fait, ils ont dit, mais même si on s'y met, on était 7 à terre au maximum, même si on s'y met les 7, et là, vraiment, ils ramassent tout pour pouvoir vraiment jusqu'à 1 millimètre, etc. Et on doit vraiment dans le protocole suivre, compter des nombrés. Ils ont dit, mais on en a pour des jours juste pour faire le protocole sur 100 mètres. Et si on ne fait pas ce protocole-là, du coup, ce n'est pas comparable, ce n'est pas recevable comme résultat scientifique. Donc, voilà, là, on en est un peu au bout de la science aussi parce qu'après, à quoi ça sert ? si, ça sert un risque scientifique, mais compter que c'est l'horreur. Bon, OK, c'est l'horreur. Le but principal, c'est déjà de vous le montrer, de sensibiliser et qu'on prenne conscience de ça. c'est un truc joli. Il y a d'autres photos un petit peu en passage, mais les endroits, on a réussi. On se mette à un rat, on ne va pas voir trop loin, on ne voit pas de sa place. il faudra monter une assaut surfrider Clipperton pour aller faire des opérations de nettoyage. Il va falloir surfer un moment quand même parce que pour y aller, il n'y a pas d'aéroport bien évidemment, on ne peut pas se poser. Donc, c'est trois jours et trois nuits de bateau depuis Manzanillo au nord d'Acapulco à l'aller et autant au retour. On ne peut pas débarquer, on a été obligé de débarquer à la nage dans des conditions un peu, je voulais vous faire un film, je n'ai pas eu le temps et ça aurait été compliqué par visio, mais on a débarqué dans des conditions un peu, on a cassé un bateau et un peu sportif. Mais les surfers, ils devraient y arriver. Alors, merci Eric, du coup, et on reviendra peut-être dessus à la fin pendant la séance de questions-réponses. Et du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Jonathan pour emboître le plat. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend. Alors, je vais partager mon écran une fois que tu me donnes la main. Bonjour à toutes et à tous, du coup. Ce n'est pas évident de passer derrière Eric. Moi, ça va être beaucoup plus terre-à-terre on va revenir à Toulouse. Mais c'est ça qu'il faut, il faut un peu, il faut de tout. Il faut des solutions aux problèmes. Tac. Alors moi, je vais vous parler d'Emboître le plat, un projet toulousain, en effet, qui est né en 2018. Donc, en 2018, en fait, on s'est retrouvé sept citoyens et citoyennes de Toulouse, du coup, à réfléchir sur la problématique des emballages de table dans notre belle ville rose. Et, bon, on s'est retrouvé, pourquoi on s'est retrouvé ? En fait, c'est pour les raisons qu'ont expliqué Christophe et Eric avant moi, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais en gros, on a chacun et chacune des parcours qui font qu'à un moment donné, comme vous, toutes et tous, je pense, ce soir, on s'est rendu compte aussi de l'aberration du système et de la surproduction de déchets et des enjeux qu'il y avait associés à ça. Donc, pour ma part, moi, je travaillais dans l'aéronautique auparavant et du coup, je n'étais pas forcément sensibilisé à cette problématique. Je consommais notamment à manger régulièrement dans des trucs, etc. Enfin, c'est un peu les options les poubelles de salle de pause débordent d'emballages, de tables, tous les jours les mêmes. Du coup, on en vient à se demander s'il n'y a pas une solution simple en fait pour ajouter ça. Et voilà, donc c'est parti de là et en 2018, on a rencontré, on a décidé de travailler tous les sept sur ce sujet et essayer de trouver une solution locale et simple en fait à ce problème. Et donc, on a rencontré des restaurants, des commerces et également, on a posé des questions à des citoyens, des citoyennes de Toulouse. on a essayé de comprendre un peu comment tout le monde fonctionnait sur la pause du midi, notamment pour voir s'il n'y a pas une solution simple à mettre en place. Et voilà, donc ça, ça a débouché sur la création de l'association Éthique Emballage. Vous voyez le logo ici qui a été créé en janvier 2019. Donc, c'est une association. Donc, pourquoi une association ? Il y a plusieurs raisons, mais moi, je vais m'attarder un peu là-dessus. C'est que si on a tous vu le film Story of Plastic et ce qui est intéressant aussi dans le film, je trouve, c'est qu'ils mettent en avant bien sûr les effets dévastateurs du plastique. Ils mettent aussi en avant les différentes étapes de la chaîne en fait qui fait que le plastique nous a envahi nos vies aujourd'hui et notamment le fait que tout ça s'est aussi poussé par la recherche de profit, notamment par l'industrie pétrolière, etc. Par un système mondialisé et du coup, comme je viens de le dire, qui est vraiment basé sur la recherche de profit avant tout. Et donc, à notre sens, si on voulait monter une solution, déjà, il fallait, dans notre vision, travailler localement et sur un modèle d'intérêt général. Donc, c'est pour ça qu'on a monté cette association. Et donc, aujourd'hui, en juin 2020, on est donc deux salariés à temps plein. On a trois coprésidents et coprésidentes bénévoles et là, un groupe de dix bénévoles maintenant depuis six mois avec qui on travaille sur notamment le premier projet qui s'appelle En boîte le plat et donc, on va vous parler juste après. Et là, je voulais juste faire un point sur l'actualité de l'Asso. Actuellement, on va lancer notre campagne d'adhésion, donc la première campagne. L'objectif pour nous, ça va être de former vraiment un collectif de citoyens et citoyennes toulousains et toulousaines qui nous permettent d'avoir du poids aussi politiquement au niveau local pour faire changer les choses au niveau des emballages en tout cas. Alors, comme je viens de le dire, l'association a cette vision, donc c'est, voilà, nous, grâce à des acteurs comme Plastic Attack, comme The Waste, comme ce que fait Eric et les autres scientifiques, on va dire qu'il y a une sensibilisation qui commence à payer avec... une certaine catégorie de personnes et nous, on veut essayer d'utiliser ça et on veut en même temps proposer des alternatives simples consignées aux emballages à l'usage unique pour déjà proposer une alternative, comme je viens de le dire, aux gens qui sont déjà sensibilisés et aussi pour permettre de déclencher de nouveaux changements d'habitude chez d'autres personnes et pour collectivement sortir du tout jetable. Donc, c'est ça la vision de l'Asso. Donc, le premier projet, donc qui est l'unique projet aujourd'hui de l'association, il s'appelle Emboîte le plat. On a peut-être entendu parler à Toulouse, donc il est... L'objectif de ce projet, il est focalisé sur les emballages de table individuels qui sont utilisés dans la restauration le plus souvent pour la vente à emporter, qui peuvent être utilisés comme doggy bag et qui peuvent aussi être utilisés à la boulangerie, donc vous prenez une salade, à la boucherie, sur le marché, donc vraiment toutes les barquettes en plastique, en carton, jetables, qui du coup, comme vous l'avez vu dans le film, viennent souvent de l'autre bout du monde et consomment énormément d'énergie et de matières premières pour au final être utilisés une vingtaine de minutes et finir au mieux dans la poubelle pour être incinéré ou au pire dans la Garonne et dans les océans comme on peut expliquer avec justement. Donc, l'objectif, c'est de remplacer ça par des boîtes en verre consignées et de travailler du coup localement avec un réseau de commerce en fait. C'est vraiment ça l'objet d'emboîte le plat mais je vais revenir dessus juste avant. Donc, on a lancé logistiquement l'opération en avril 2019. On a commencé par un test de trois mois à l'époque pour après avoir étudié théoriquement, on va dire, le territoire. On a voulu voir si dans les faits ça pouvait marcher et s'il y avait sur les accès environnementaux et sociaux un intérêt à le faire. Donc, on a testé pendant trois mois on a commencé à mesurer certains paramètres et ça a été très concluant du coup on a vraiment lancé le projet et le service du coup en boîte le plat en septembre 2019 en mobilisant en mobilisant des partenaires publics des partenaires privés des fondations notamment et puis les commerçants des commerçants toulousains et commerçants et commerçants de toulousains et tout le monde. Sur ce point-là juste là dernièrement on a appris une bonne nouvelle on est lauréat d'un AM national qui est porté par l'ADEME qui vise justement à réintroduire des filières d'emballage en verre consigné donc ça montre qu'on est dans la en tout cas on est dans une direction qui est portée au niveau politique un petit peu quand même déjà aujourd'hui donc on va essayer d'augmenter ça au fur et à mesure. Aujourd'hui au niveau du réseau en boîte le plat à Toulouse on a 25 commerces partenaires donc voilà que vous pouvez retrouver sur notre site internet en boîte le plat.fr où il y a une carte en fait qui montre où sont les commerces et sur chaque commerce vous pouvez donc chez tous les commerçants vous pouvez demander à être servi dans une boîte en verre en échange d'une consigne de 5 euros sur place donc soit pour emporter un plat soit pour partir avec le reste d'un plat que vous n'avez pas fini soit pour emporter des denrées alimentaires chez certains de ces commerçants on est en train d'expérimenter aussi des précommandes en ligne qui vous permettent jusqu'à 7 jours en avance de pouvoir précommander et de pouvoir comme ça donner un petit peu de l'attitude aux commerçants ou à la commerçante et de le faire en boîte en verre et également de la livraison éthique l'idée c'était surtout pendant le confinement on a vu un gros développement de la livraison via des plateformes classiques et donc avec des emballages jetables à outrance et du coup on a voulu essayer de voir si on pouvait contrer également ça donc là c'est le début on est en train d'expérimenter et on verra si on continue à proposer ce genre de choses aux commerçants et là tout récemment on vient d'annoncer une bonne nouvelle pour nous qui est le premier SMH du projet sur un autre territoire donc là c'est sur la ville de Rennes où en gros on a une équipe également là-bas de personnes motivées qui vont créer leur association et qui vont commencer par développer le projet en boîte le plat avant peut-être d'aller développer d'autres projets c'est aussi la philosophie d'éthique emballage à Toulouse c'est qu'aujourd'hui on développe en boîte le plat et demain on veut que ce soit un outil aussi pour les citoyens et les citoyennes qui sont motivés pour aller peut-être plus loin sur les problématiques en tout cas des emballages jetables en règle générale voilà et donc juste pour finir le concept d'emboîte le plat là vous voyez il est illustré c'est vraiment de mettre on a placé les commerçants et les commerçantes au centre du cycle en fait l'idée c'est que c'est un peu eux qui diffusent en premier lieu notre message eux et les citoyens et les citoyennes qui vont être un peu mobilisés donc sûrement adhérents de l'association de diffuser le message qui est de passer au réutilisable en gros vous voyez à gauche on a simplifié le cycle logistique c'est à dire l'association nous ce qu'on fait c'est qu'on approvisionne les commerces en boîte en verre propre on peut leur proposer de laver les boîtes s'ils le souhaitent mais ils peuvent aussi les laver eux-mêmes donc nous en fait on leur sert d'outils de mutualisation on mutualise les achats de boîtes on mutualise le lavage si besoin et on permet de mettre en place une sensibilisation groupée sur la ville en tout cas c'est ça l'ambition et du côté orange c'est ce que les citoyens les citoyennes les clients clientes des commerces voient c'est à dire vous arrivez chez un commerçant de réseau vous pouvez choisir d'être servi dans une boîte en verre pour faire une consomme de 5 euros et ensuite vous pouvez ramener votre boîte et n'importe quel commerce le réseau donc là j'ai un peu c'est une deuxième vision du concept où en fait l'idée c'est d'avoir vraiment un réseau de commerce qui soit en lien du coup Eric il parlait de lien juste avant je suis tout à fait d'accord avec ça pour contrer le plastique je pense qu'il faut il faut avant tout recréer du lien entre les acteurs locaux il faut relocaliser l'économie c'est ce qu'on essaye de faire avec en boîte le plat et avec l'association relocaliser l'économie créer du lien et voilà et mutualiser mutualiser en fait les efforts logistiques pour travailler de manière plus intelligente parce qu'en fait le plastique c'est aussi c'est aussi l'individualisation de la société et en fait on réfléchit plus à ce qu'on fait on se fait dicter notre conduite par des slogans publicitaires des pubs etc donc nous ce qu'on essaie de faire c'est ça voilà donc juste pour finir si vous souhaitez soutenir l'initiative le mouvement aujourd'hui il y a plusieurs manières de le faire déjà la meilleure manière c'est de parler du projet ou du service aux commerçants et aux commerçantes que vous connaissez de votre quartier l'objectif c'est simplement de les inciter à nous contacter parce que derrière nous on leur présente un petit peu l'initiative en général ils ont envie en fait de rentrer dans le réseau c'est vraiment ça c'est quelque chose qu'il faut c'est une idée réussue je pense ou je sais pas mais j'ai envie de la gommer c'est à dire que les commerçants et les commerçantes ils sont à la recherche d'alternatives aux jetables la plupart et voilà et du coup vu qu'on est un projet jeune on manque encore de visibilité et l'existibilité c'est vraiment qu'on parle de nous pour qu'ils sachent qu'on existe et qu'ils sachent que l'objectif d'emboître le plat c'est vraiment de fournir des emballages réutilisables qui coûtent moins cher que les emballages jetables donc voilà il faut vraiment lever ce frein si jamais ça vous intéresse de parler de nous n'hésitez pas à aller jusque là ensuite forcément là avec l'actualité de l'assaut il y a l'adhésion à l'association qui va être très importante pour nous pour vous donner une idée on espère avoir un nombre d'adhérents assez important si possible on va voir jusqu'où on arrive mais en tout cas plus on aura d'adhérents plus avec les collectivités locales on a du poids et également auprès des commerçants en gagnant des intimités donc c'est important c'est la première chose et puis après en tant qu'adhérent forcément il y a un groupe de 10 bénévoles aujourd'hui qui peut forcément représenter une grosse force pour le projet et plus on sera plus le projet en sera vite et voilà et vous pouvez également vous pouvez également devenir si vous souhaitez donateur ou donatrice ce sera forcément une aide pour l'assaut et pour le projet donc je vous ai remis en gros aujourd'hui on a un site internet qui a été mis à jour aujourd'hui par notre coprésident Esteban qui est présent sur la table ronde et du coup vous pouvez aller voir il explique bien comment nous contacter avec l'onglet contact voilà donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire et puis je peux répondre à des questions s'il y en a j'avoue que je n'ai pas trop regardé si on en avait mais voilà c'était un plaisir de vous parler du projet et bien c'était un plaisir également merci pour la présentation si je remonte sur les questions j'en avais vu une donc le Candice qui demandait est-ce que tu pourrais repréciser le nom du dispositif dont vous avez été lauréat à l'ADEME c'est un AMI qui s'appelle AMI je crois il a été baptisé réemploi mais en fait il n'a rien non plus compliqué mais si vous tapez AMI emballage en verre consigné vous allez trouver facilement sur internet donc ça c'était la question donc après il y a des questions pour savoir à quel était les 25 restaurateurs sur Toulouse donc a priori il y a la carte sur votre site voilà je vous invite à aller sur notre carte et vous voyez là il y a la liste à gauche à droite pardon de la carte il y a la liste de tous les restos je sais si vous pouvez trouver les boîtes et je vous invite suivant les restaurants à vraiment la demander parce que ça dépend vraiment du commerçant ou de la commerçante il y en a qui vont la proposer instinctivement d'autres pas forcément mais nous on va travailler à fluidifier justement ça petit à petit pour que ça devienne un usage commun mais voilà n'hésitez pas à leur en parler même si vous n'oubliez pas le truc du coup je pense que ça répond à la question de Candice qui demandait si les restaurants donnaient le choix entre les différents types d'emballage ou s'ils ne proposaient que votre alternative j'imagine que les clients ont le choix mais même apparemment d'après ce que j'ai dit il faut même demander alors ça dépend des commerces on a des commerces qui ne donnent pas le choix notamment par exemple Foodlife dans la rue Saint-Michel qui n'a que des emballages consignés en verre après on en a qui vont le proposer et demander il y en a d'autres chez qui en effet il faut plutôt le demander mais en fait la philosophie du projet nous quand on parle à un commerçant c'est vraiment nous ce qu'on veut justement c'est que le commerce il laisse le choix pourquoi ? parce qu'on pense que pour sensibiliser parce que l'objectif premier du projet certes on veut proposer une alternative pour réduire les déchets mais comme vous l'avez compris la quantité de plastique dans le monde elle est énorme et à Toulouse on en a calculé ça représentait 3 tonnes par jour les emballages de table qui finissaient à la poubelle donc par rapport au camion Ben chaque seconde dans l'océan c'est sûr que le niveau quantitatif c'est quand même négligeable alors du coup il y a vraiment ces deux aspects il y a réduire les déchets parce que c'est quand même important de le faire si toutes les villes réduisent on va arriver à enlever les camions Ben c'est sûr et l'autre aspect c'est d'avoir aussi de provoquer un cheminement chez les citoyens et les citoyennes et on pense que le cheminement il sera mieux provoqué si on a le choix et que peut-être la première fois on ne va pas prendre l'emballage de table la deuxième fois on va hésiter on ne va pas prendre la boîte consignée pardon la deuxième fois on va hésiter et la troisième fois si on a le choix on va se dire bah ouais je fais moi-même le choix je vais vers la boîte en verre et là on pense que là on a gagné parce que du coup il y a ce premier choix qui a été fait et derrière on espère que ça posera aussi des questions au moment des cours dans le supermarché on se dira mais en fait j'ai pris une boîte en verre ce midi pourquoi j'achèterais des bouteilles en plastique voilà c'est ça qu'on veut réussir à amener chez les citoyens et citoyennes de la métropole et voilà on s'attache à mesurer en tout cas on va essayer de mesurer cet impact au niveau des modes de consommation mais c'est notre objectif prior enfin final en fait donc on demande au resto pour revenir sur la question on leur propose même plutôt de laisser le choix au début ok et du coup là vous avez une proposition de partenariat avec Toulon où on a Clean Walker Toulon qui est chaud pour lancer en boîte le plat Toulon alors Clean Walker je t'invite à aller sur notre site internet dans la partie contact et à nous envoyer un premier mail déjà pour nous expliquer ta situation et puis on va contacter avec toi avec plaisir alors merci du coup Jonathan donc je vais juste reprendre la main pour finir un peu la présentation mais en fait ça va durer que quelques minutes et après en fait on pourra revenir aux questions qui restent qu'on n'avait pas pu aborder et donc je vais repartager mon écran et en fait du coup moi je souhaitais finir sur les moyens d'action donc ce qui est bien c'est que vous avez abordé chacun un peu justement qu'est-ce qui pouvait être fait et donc je vais revenir sur ce que nous on propose du coup Zero Waste donc c'est juste un panel de ce que chacun peut faire chez soi pour agir contre le plastique et contre le plastique et l'usage unique surtout donc en premier je souhaitais indiquer le fait que Zero Waste France lance des campagnes régulièrement de sensibilisation sur certains sujets et demande à ses adhérents d'être relais au niveau local avec par exemple là l'exemple que j'affiche c'est donc certaines grandes surfaces qui suite à l'interdiction des assiettes et des couverts en plastique à usage unique à partir du 1er janvier de cette année ont eu la bonne idée de garder les mêmes assiettes et couverts mais juste d'indiquer la mention réutilisable dessus et en fait ils sont engouffrés dans une faille qui existait dans les textes qui indiquait que s'il était possible de laver 20 fois ces ustensiles ils avaient le droit de les indiquer comme réutilisables et Zero Waste France a fait l'exercice de tester ces assiettes là on voit le résultat après 20 lavages qui n'était pas du tout utilisable parce qu'elle n'est pas faite pour et donc ils ont décidé de lancer un mouvement sur les réseaux sociaux avec le hashtag on laisse pas passer pour interpeller les enseignes en question et il y a eu un effet immédiat avec l'enseigne Carrefour notamment qui a retiré ses assiettes et gobelets de ses cartons suite à cette campagne donc en fait ils en font régulièrement des campagnes du même type et donc pour savoir quand ça a lieu vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Zero Waste France ou suivre sur les réseaux sociaux et du coup relayer ces messages au fur et à mesure donc ça c'était une première action une deuxième action qu'on vous propose et qui rejoint un peu du coup l'initiative En Boîte le Plat c'est la campagne Mon Comerçant Zéro Déchet qui est une campagne nationale de Zero Waste France et qui est relayée par le groupe local Zero Waste Toulouse où donc on organise régulièrement dans l'année des marathons Mon Comerçant Zéro Déchet où en fait on va par par petit groupe chez les commerçants pour les sensibiliser au fait d'accepter les contenants réutilisables de leurs clients et donc on leur soumet un questionnaire et on leur explique un peu toutes les règles au niveau hygiène qui souvent sont le principal frein ou juste leur expliquer les possibilités qui existent pour eux et en fait ça rejoint du coup le travail que fait En Boîte le Plat aussi auprès des commerçants pour essayer de les sensibiliser au fait de proposer eux-mêmes dans ce cas-là des contenants réutilisables et donc pour les commerçants qui acceptent on leur propose un autocollant qui est affiché ici pour que les clients sachent que dans leur boulangerie par exemple ils peuvent venir avec leur leur voilà leur boîte pour aller acheter une part de gâteau par exemple et le troisième action que je vous propose et bien ça rejoint ce que disait Christophe au début c'est effectivement de voter parce qu'il y a le deuxième tour des élections municipales qui arrivent et donc l'association Zero X Toulouse a participé à l'initiative Urgence Climatique à Toulouse donc dans laquelle ont été notés les différents candidats sur leurs propositions pour la lutte contre le réchauffement climatique et le problème environnementaux en général et donc vous pouvez aller voir sur le site du coup comment se classent les deux candidats qui restent pour le deuxième tour et j'ai également indiqué donc j'ai mis la deuxième image à droite c'est le manifeste pour une métropole zéro déchet qui a un document sur lequel on a travaillé au sein de Zero X Toulouse et qu'on a sorti au début d'année au mois de janvier et qui est un peu un guide à destination des élus qui voudraient qui souhaiteraient mettre en place une politique zéro déchet à l'échelle de la collectivité donc avec neuf actions et avec plusieurs mesures pour chacune d'entre elles pour diminuer les déchets de manière générale mais du coup les plastiques en particulier et donc on souhaite lancer une campagne de sensibilisation des nouveaux élus après les élections pour du coup contacter tous ceux qui vont arriver en poste à partir de leur prise de poste et pour les sensibiliser en leur envoyant le manifeste et donc du coup pour ça vous pouvez si ça vous intéresse vous pouvez nous rejoindre ou même adhérer à l'association pour qu'on puisse porter ces messages et si vous avez des questions des commentaires ou si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez nous poser des questions directement vous pouvez nous contacter sur la boîte mail dont l'adresse est indiquée ici ou aller voir les renseignements sur le site donc voilà pour la présentation et du coup maintenant on va pouvoir répondre aux questions qui vous restent pour le relais oui du coup Marie oui je veux bien d'accord bonsoir à tous alors oui il y a encore quelques la plupart des questions ont été traitées mais il en reste encore quelques-unes par rapport à ton intervention à propos de la loi pour éliminer les plastiques à usage unique il y a Lucie qui demandait c'était pas les assiettes les gobelets en plastique à usage unique et si les couverts nous ont été concernés également alors du coup je suis pas sûr donc là si quelqu'un a l'âge alors Anne Fleur peut-être que tu pourras préciser je pense que les assiettes et les gobelets c'est quasiment sûr et les couverts je suis pas sûr d'accord en fait c'est compliqué parce que chaque objet fait l'objet chaque objet en plastique à usage unique du coup a été autorisé ou non spécifiquement et donc par exemple les pailles ont été reportées à l'année prochaine le 1er janvier 2021 et donc les couverts je sais pas ok sur l'intervention je pense que c'est 2021 oui on va vérifier mais je crois que c'est 2021 les couverts ok sur l'intervention dans boîte là il y avait déjà pas mal de questions et des réponses qui étaient directement dans le chat donc tu les avais cité là en ce moment il y a un petit débat sur le couvercle de la boîte utilisée savoir pourquoi avoir choisi ce type de de boîte et pourquoi le couvercle n'est pas en verre en bois en bocal ouais ouais c'est une bonne question qu'on s'est bien posée et qu'on se pose encore aujourd'hui là il faut savoir que nous en fait le collectif du projet comme vous avez pu comprendre il est vraiment plutôt axé sur la sensibilisation que que sur la mise en place d'un d'invention d'un produit qui révolutionnerait l'usage nous on veut plutôt modifier l'usage mais du coup on a regardé ce qui était disponible sur le marché fabriqué en France avec des matériaux qui correspondent le mieux possible à ce que nous on cherche donc quelque chose qui soit durable et qui et qui pollue le moins possible et en l'occurrence en effet c'est vite penché sur le vert parce qu'il fallait aussi que ça remplisse certains critères au niveau des commerçants nous l'objectif c'est pas forcément vraiment d'aller sur mesure au contraire on va plutôt les faire sortir de ça les commerçants par contre il faut quand même qu'on respecte certaines normes par exemple la transparence pour les gens qui préemballent les salades etc c'est très important qu'on soit transparent et si on n'est pas là dessus on est sûr de ne pas pouvoir diffuser notre projet donc notre message donc le vert s'est vite imposé donc après en vert on avait plusieurs possibilités il y avait bien sûr les bocaux qui sont en vert le problème des bocaux c'est qu'on ne peut pas emballer tous les plats dedans si vous avez une cuisse de poulet si vous avez quelque chose d'assez une quiche par exemple vous ne pouvez pas l'emballer dedans et notre projet fortement est jeune pour le moment on a dû choisir un format qui soit le meilleur compromis c'est à dire qu'il coche un maximum de cases chez nous et qu'il coche un maximum de cases chez les commerçants et la boîte Duralex elle a plusieurs avantages déjà elle est fabriquée par Duralex qui est une entreprise quand même française qui est à Orléans mais également fabriquée en France ce n'est pas le cas de la plupart de leurs concurrents et ensuite elle a la forme quasiment elle a une forme d'emballage de table entre guillemets c'est à dire les emballages de table ils ont cette forme un peu rectangle ou carré avec un couvercle donc en fait elle est assez facilement on peut assez facilement la positionner chez les commerces et elle l'acceptait assez facilement par les citoyens et citoyennes après il faut expliquer le principe de la consigne et le poids mais il y a certains freins qui sont levés et elle est très facilement lavable c'est d'autres questions que vous posiez la boîte et le couvercle sont très facilement lavables beaucoup plus qu'avec des bocaux et au niveau de la logistique pour transporter les boîtes c'est aussi plus facile alors le couvercle actuel est en plastique bien sûr on n'est pas du tout satisfait de ça on n'est pas encore assez gros pour faire changer les modes de production du genre Alex on espère que par jour on pourra le faire en tout cas on travaille déjà sur cette problématique avec des acteurs plutôt toulousains des entreprises on a beaucoup d'entreprises qui sont rapprochées du projet qui aimeraient aider sur des aspects un peu voilà via du mécénat de compétences sur différents axes et cet axe très produit les intéresse beaucoup et nous nous intéresse aussi mais on n'a pas envie forcément de mettre nos ressources dessus donc on espère que rapidement on aura trouvé une alternative aux couvercles en plastique il faut savoir qu'aujourd'hui on les réutilise on les lave tous pour l'instant ça fait un an qu'on utilise des boîtes on n'a pas encore changé de couvercle et justement ça fait partie des axes qui restent à améliorer bien entendu mais notre pari c'est aussi de se dire qu'un jour on aura le choix pour modifier ça et l'objectif d'emboîte le plat n'est pas d'inonder le marché de boîtes en verre loin de là on veut vraiment modifier les usages et notre objectif comme je l'ai dit c'est de sensibiliser et donc c'est que les gens n'aient plus besoin de services d'emballage donc que les gens amènent leur boîte si besoin ou alors qu'ils cuisinent différemment mais en tout cas voilà on n'est pas dans un objectif d'expansion au niveau du produit et du coup on va essayer de solutionner le problème du couvercle le plus vite possible mais on croit que le jeu en vaut la chandelle pour le moment d'accord du coup tu as répondu en partie à la question de Célestine qui se demandait sur le nombre de la vache possible donc si ça fait un an que vous voulez utiliser et savoir s'il y a des limitations concernant les normes sanitaires est-ce que c'est ce que c'est ? du coup juste pour finir sur le point d'avant j'aimerais juste insister sur le fait qu'au coeur du projet nous il y a un truc qui s'appelle la mesure d'impact et en permanence enfin là en fait le projet il est financé pour deux ans 2020-2021 et au-delà du développement du réseau de commerce et de l'utilisation des boîtes on mesure en permanence nos impacts on essaie de le faire de la manière la plus précise possible mais c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux les impacts environnementaux sociaux et économiques qu'on a sur le territoire et donc si dans deux ans en effet le couvercle est une problématique majeure on prendra forcément des dispositions par rapport à ça c'est à dire que le projet il est gouverné par l'ensemble des acteurs qui sont fédérés autour les commerces donc nous les salariés de l'asso les bénévoles de l'association les citoyens qui seront adhérents les commerces les collectivités et les entreprises qui sont sur les zones desquelles le projet va se diffuser donc l'idée c'est vraiment d'aller toujours vers l'impact environnemental le plus efficace et l'impact social le plus efficace et pour les normes d'hygiène bien sûr qu'on doit respecter les normes d'hygiène ça s'appelle la méthodologie HACCP comme tous les commerces de bouche donc il y a certains principes comme la marche en avant séparer le sel du propre laver à une certaine température pour les gens qui sont évoqués tout ce qu'on entend beaucoup avec le Covid on le fait en permanence c'est tout à la restauration et à l'alimentaire d'accord Julia vous pouvez demander également si l'action pouvait s'étendre à d'autres communes autour de Toulouse oui tout à fait on est en train de réfléchir on a beaucoup de demandes autour de Toulouse et c'est un sujet important pour nous et on essaye de le faire aussi à notre tête mais comme je vous l'ai dit vu qu'on veut dire nos impacts l'idée c'est pas de vouloir s'étendre trop vite n'importe comment par exemple dans les autres grandes villes de France on a beaucoup beaucoup de demandes on a décidé pour l'instant d'essayer seulement à Rennes pour le faire une fois voir comment ça se passe et pouvoir le faire intelligemment par la suite et c'est un peu pareil autour de Toulouse on a pas mal de demandes et c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on fait toute la logistique en vélo on voudrait vraiment conserver ça pour le problème de la consigne c'est souvent le transport et la force d'un boîte le plat c'est qu'on fait tout en vélo une fois que les boîtes sont à Toulouse elles dégénèrent presque pas de carbone et du coup pardon elles ne génèrent pas de carbone du coup c'est vraiment important pour nous de garder ça et du coup c'est pareil ça pose des problématiques et une des problématiques c'est l'âge du projet donc on va essayer de le faire rapidement mais sans se mélanger les pinceaux donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés nous c'est comme pour Clean Volker à Toulon on vous invite à nous contacter et en fait on capte un peu ce qui se passe aussi sur le territoire les demandes etc et le projet il évolue comme ça donc contactez-nous expliquez-nous votre contexte et on verra s'il y a des potentiels développements qui peuvent être faits très bien là on va passer les questions qui concernent Eric donc il y en a eu quelques-unes après son intervention il y a Anne Fleur qui demande s'il y avait des marques visibles sur son plastique à Clippercon alors du coup il y a un article intéressant je pourrais vous partager là d'Eric Clouat le directeur de la mission qui avait relevé des éléments pour justement essayer de voir d'où ça vient tout ça et en fait je vais peut-être vous repartager mon écran si tu me redonnes la main parce que je vais vous partager ça essentiellement il y a pas mal de choses qui viennent de la pêche on a vu qu'il y avait des macro déchets enfin je ne sais pas sur les photos vous avez vu des fois vraiment des grosses choses quoi et en fait au-delà des macro déchets après voilà c'est ça que je vous partageais t'as cette photo ça tac et du coup on va prendre de la tour et en fait c'est essentiellement des déchets plutôt qui viennent des pays qui sont à la limite trop à savoir est-ce que ça va se démarrer voilà à savoir Panama Panama Mexique du fait en fait voilà des courants qui sont là on n'est pas dans les gires mais ça vient quand même on a un courant contre-équatorial qui vient taper sur le sur le sur le le continent le continent américain et puis avec ces contre-courants ça revient et c'est là où il y a des choses qui viennent taper sur il avait pris en photo un des éléments sur les petits plastiques sur les bouteilles ou autre et après voilà on n'a pas pu faire l'étude complète comme je vous dis il y avait trop de choses mais c'est assez logiquement ça vient des terres quand même les plus proches même si elles sont à 1000 3000 1000 ou 1500 kilomètres ça vient de ces endroits-là quoi voilà je pense que ça répond à la question je laisserai une fleur le dire il y a priori il y a Coralie Grèce qui demande comment sont vont être utilisées les photos et qui sont très parlantes est-ce qu'elles vont être utilisées pour des actions sensibilisation ben c'est une bonne question aujourd'hui il n'y a rien de prévu moi je le fais sur mon temps bénévole il n'y a pas de monétisation de ces photos après c'est vrai que moi je suis un ingénieur et un plongeur et pas un communicant forcément c'est pas mon rôle premier du moins je ne me suis pas investi là-dedans s'il y a des gens qui savent vers qui se tournaient en tout cas merci déjà à Zero Waste de m'avoir proposé mais oui je pense que ce serait bien puis on peut faire un truc commun avec les autres scientifiques il y a aussi des gens à terre qui ont fait pas mal de photos avec les oiseaux qui sont très parlants aujourd'hui il n'y a rien de prévu de planifier là-dessus mais ce serait bien de faire quelque chose d'accord Fanny demande comment agir aider et s'engager sur place est-ce qu'il pour sur place vraiment sur Clipperton oui je suppose parce qu'elle demande également s'il y a des plongées de nettoyage dont on avait déjà parlé non non alors c'est pas en fait Clipperton on n'a pas le droit d'y aller il faut des autorisations il n'y a que l'armée qui peut y aller il faut des autorisations du gouvernement là la mission je vous ai montré rapidement il y avait énormément de 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 académique le CNRS l'IRD c'est pas éricro-systémique tout seul qui va et et ça a failli être annulé parce qu'il manquait un document auprès du ministère des affaires étrangères pour des raisons administratives c'est vraiment hyper encadré et en plus c'est compliqué c'est difficile d'accès vraiment c'est vraiment difficile d'accès donc aujourd'hui il n'y a pas de possibilité de 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 faire ça après ça ça pourrait être un moyen de pousser un peu un peu le trait j'exagère là la mission déjà de 2020 elle a été annulée à cause du covid donc il n'y aura pas d'expédition cette année il n'y aura peut-être une en 2021 c'est un pacte de 10 ans qui avait été signé avec le mexicain pour les pour ce genre de mission franco-mexicaine mais je sais que c'est une des réflexions moi j'en reparlerai avec Eric l'autre Eric Eric tu as c'est des réflexions qu'on a qu'on a eu avec d'autres d'autres partenaires au salon de la plongée en janvier à se dire on ne peut pas voir ça et rester et rester inactif même si on sait très bien que si on fait une action de nettoyage l'année d'après on aura certainement la même chose mais ce serait intéressant justement de voir voilà donc aujourd'hui il n'y a pas de possibilité de proposer des choses à des gens bénévoles de venir aider là-dessus malheureusement par contre si vous voulez plonger pour nettoyer les fonds marins il y a plein d'autres choses notamment en Méditerranée il y a des choses qui se font régulièrement il y a une question d'une certaine Anne Fleur de Toulouse qui demande comment comment réagissent les autres membres de l'équipe est-ce que ça les a poussés à changer est-ce que ça les pousse à changer leur comportement donc les membres de l'équipe scientifique enfin les gens avec qui on était sur Cuperton ouais ben en fait honnêtement la personne qui a été surpris enfin là on parle les gens avec qui on parle c'est des scientifiques ils étudissent ces sujets-là ils sont déjà allés plein de fois en mission on est tous on est tous conscients de ça donc on a une réaction émotionnelle parce que ce qui est hyper perturbant c'est de voir là j'en ai pas mis j'ai pas mis toutes les photos mais c'est des oiseaux moi je vous ai mis la photo jolie du fou masqué qui a fait son petit son petit nid avec ses petits cailloux là enfin c'était l'exception je l'ai cherché celui-là en fait la plupart des fou masqués ils ont leur leur nid qui est fait en brosse à dents en borseau de tong etc en fait ce qui est perturbant c'est justement de voir ça après les membres d'équipage on est tous au courant donc on débarque on voit ça on fait ok c'est quand même c'est quand même assez violent mais ça ne nous a pas changé nos usages enfin moi vous avez peut-être vu que je buvais dans une ville en verre on les a déjà changés nos usages on est déjà avertis là-dessus donc ça nous a juste confirmé et attristé en fait j'ai une question également alors de moi-même est-ce qu'il y a eu besoin est-ce qu'il y a eu besoin d'opérations de sauvetage de la faune parce que tu parlais des nids et tout ça les oiseaux ils avaient l'air de faire avec leur environnement ouais alors c'est tout on attend moi j'attends avec impatience les résultats de l'étude écotoxicologique tout le monde a compris enfin ou en tout cas a pu toucher du doigt avec l'épidémie de Covid le fait que les études scientifiques hyper rigoureuses les analyses c'était pas le temps médiatique et le temps scientifique n'était pas le même donc aujourd'hui les études les papiers scientifiques et les résultats concrets ne sont pas encore sortis mais il y avait des relevés sur des crabes sur des raves il y a beaucoup de rats aussi là-bas et sur les oiseaux il y a les plumes et donc sur des poissons donc nous on a fait du prélèvement de poissons donc sur certains poissons de faire des analyses sur jusqu'à quel point ils sont intoxiqués ou pas au microplastique etc donc ça c'est pas encore sorti sur les résultats mais c'est intéressant surtout sur les poissons et sur les crabes honnêtement on va pas être hyper on sait très bien qu'on va trouver du plastique sur les oiseaux moi je suis curieux de voir ce qu'on va trouver ou pas sur le fait que dans leurs ailes et dans les résidus un peu comme nous quand on teste nos cheveux pour savoir si on a on a absorbé des substances illicites j'attends de voir moi si on trouve des résidus plastiques dans les ailes des oiseaux ou pas je sais pas on va voir c'est pas encore sorti d'accord Clean Water de Toulon demande si tu avais déjà pu entrer en contact avec Hugo Clément qui apparemment avait fait une mission sur le fond des océans alors non je vois qui c'est Hugo Clément j'avais vu son reportage qui était assez intéressant qui était assez précis j'ai vu qu'il avait fait aussi quelque chose sur le plastique en Indonésie aussi quand on va en Indonésie on voit du plastique non c'est pas quelqu'un avec qui je suis en contact pour l'instant mais s'il le connait je veux bien m'entrer en contact avec Hugo Clément c'est vrai que c'est quelqu'un qui aura accès justement à la partie communication pour sensibiliser enfin il y a Camille qui demande si tu as des noms d'associations de clubs de plongée pour participer à des nettoyages notamment méditerranée et Coralie en chérie en disant même dans les Caraïbes même dans les Caraïbes dans les Caraïbes non je peux en trouver par mon réseau en Méditerranée il y a le Paradis des Bulles qui est un bateau c'est Simon Brignot qui est responsable qui est basé à Port Vendran donc au petit Perpignan et qui fait tous les ans un nettoyage bénévole du port de Port Vendran donc cette année malheureusement ils ont dû en accord avec la mairie l'annuler à cause du Covid il fait tous les ans début de saison un nettoyage et il est très enfin voilà dans une démarche il essaie de il essaie de travailler avoir un bateau électrique à faire un prototype de bateau de plongée électrique parce que là clairement nous la plongée on est un mauvais élève l'intervention de plongée on y va rarement tout nu et on y va rarement à la rame et l'air il faut le compresser on a un bidon carbone assez lourd donc moi c'est pour ça aussi que je me suis réorienté parce que je voulais faire en sorte que ce bidon là il serve à quelque chose parce que si c'était juste pour me faire plaisir à avoir des dauphins c'est cool mais une fois que j'ai été sensibilisé je ne vais pas juste faire pour mon plaisir personnel égoïste entre guillemets mais pour sensibiliser je pense à lui notamment après je sais que sur 7 et autour de 7 il y a l'association Projet Prescu Océan qui fait beaucoup de choses sur les ramassages de déchets sur les plages donc là on n'est pas en plongée mais vous pouvez les suivre Projet Prescu Océan et je pense que eux connaîtront aussi les clubs de plongée du coin mais c'est souvent là où il y a du rocher du caillou et qu'il y a de la vie et qu'il y a des choses qui accrochent qu'on va retrouver le plastique qui s'agglomèrent donc c'est surtout pour la région Occitanie dans le sud côté Pyrénées donc pour Van Banius etc. que le reste c'est du sable donc le plastique ne va faire que passer on ne va pas trop en voir sous l'eau de l'arbonne et tout ça d'accord merci maintenant c'est à partir pour Christophe pardon c'est bon j'ai une question alors quelqu'un a répondu sur le chat mais peut-être que ça vaut le coup de le dire à haute voix on demande Eric on va demander justement exactement que fait Plastic Attack concrètement qu'est-ce qu'est la réaction concrètement comme je le disais tout à l'heure donc sensibiliser les gens à la problématique plastique donc là maintenant on pourrait dire qu'avec les médias il y a quand même une bonne bonne information malgré tout à ma grande surprise à notre grande surprise on voit encore des gens qui ne sont pas encore sensibles à la problématique plastique ça c'est la première chose la deuxième chose effectivement c'est leur indiquer qu'il existe des alternatives qui peuvent passer à l'action et qu'il existe des alternatives donc on a vu effectivement avec en boîte le plat qui est une bonne alternative d'ailleurs on s'est certainement inspiré Carrefour puisque Carrefour invite ses clients maintenant à venir avec ses propres contenants et ensuite surtout les faire passer à l'action donc comme je le disais avec leur carte bleue en leur faisant réaliser qu'ils sont des acteurs majeurs du changement si effectivement ils n'achètent pas de produits plastifiés les distributeurs tels que Carrefour n'en vendront pas et les Coca-Cola n'en vendront pas et puis effectivement vraiment de passer progressivement à l'action vers du zéro déchet alors ce qu'on voit quand même beaucoup c'est que maintenant des gens se mettent à trier à composter mais ils ne réalisent pas qu'ils sont ils peuvent être des acteurs majeurs pas uniques mais majeurs de ce changement de société auquel on aspire alors c'est clair que l'étape sur laquelle on essaie aussi on aimerait aller c'est aller vers les distributeurs notamment les centrales d'achat pour leur faire changer leur cahier des charges et idéalement remonter vers les producteurs mais on n'est malheureusement pas encore à cette étape là et nous aussi on est un peu trop petit pour peser mais je crois beaucoup au collectif et ce qu'on est en train de démontrer encore ce soir avec Zero Waste Eric ou Jonathan ou Urgence Climat Toulouse en se mobilisant en réseau même si individuellement on est petit collectivement on peut peser et surtout effectivement peser vis-à-vis des acteurs de la chaîne mais également des hommes politiques et on voit qu'à l'occasion des élections ils sont très sensibles à nos discours merci il y avait également une question toujours pour Plastique Attaque est-ce que vous avez pu constater des changements sur les magasins dans lesquels vous êtes intervenu alors oui on voit on voit des changements mais c'est que mais c'est quand même plutôt à la marge dans la mesure où ces changements font partie de réseaux nationaux et les politiques nationales ne sont pas faites dans ces supermarchés donc les réseaux nationaux nous utilisent un peu les supermarchés locaux qui nous accueillent pour aussi tester un peu les tendances et être un peu un point de communication et de relais donc on sait que les discussions qu'on a de briefing ou de débriefing avec les directeurs de supermarchés remontent au niveau national et on ose espérer effectivement que ça a une certaine influence mais on ne voit pas de révolution suite à notre passage de toute manière c'est un travail de longue haleine tant qu'il n'y aura pas de de régulation par le par les législateurs est-ce qu'on a encore le temps pour deux petites questions oui les deux dernières super il y a Fanny de Radour qui demandait qui se posait la question de la définition d'un bioplastique est-ce que c'est bio-based ou biodégradable et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est biodégradable s'il ne l'est pas alors oui ça c'était une question au début je me souviens alors effectivement sur les bioplastiques il y a pas mal de de discussions sur le sujet il y a un article de Zéro S France à ce propos parce que en fait c'est assez compliqué la problématique et notamment à cause du c'est utilisé aussi c'est fait exprès pour embrouiller justement sur le sujet en fait les bioplastiques ça regroupe deux grandes catégories de plastiques donc il y a les plastiques bio-sourcés d'un côté et les plastiques biodégradables de l'autre côté sachant que les deux n'ont aucun rapport les plastiques bio-sourcés ne sont pas forcément biodégradables et inversement et en fait bio-sourcés ça veut juste dire que l'origine du plastique c'est une origine végétale et pas une origine fossile et par contre biodégradable ça veut bien dire qu'il est censé être dégradé par des micro-organismes sachant qu'il n'y a pas de définition réglementaire stricte du terme biodégradable donc c'est un peu une définition théorique mais qui dans la réalité ne veut pas forcément dire grand chose parce que ça dépend complètement des conditions de l'environnement de la chaleur de l'humidité etc donc ce qui est plus intéressant c'est des labels qui ont été créés il n'y a pas longtemps comme le label OK Compost qui lui veut dire que le plastique effectivement répond à une norme et qu'il peut se décomposer dans les conditions qui existent dans des centres de compostage industriel par exemple mais le terme biodégradable lui est souvent utilisé un peu n'importe comment je pense pour avoir une règle assez simple pour être cassé la tête souvent sur la question dès qu'on voit le mot plastique il faut le fuir je crois qu'il n'y a pas malheureusement de bons plastiques à usage unique on peut discuter effectivement des plastiques qui sont réutilisables Jonathan en a parlé mais par contre effectivement les plastiques à usage unique malheureusement on va retourner la question dans tous les sens je crois qu'il n'y en a pas et ça n'existe pas et ça n'existera pas malheureusement Sonia qui demandait quelles étaient les actions solutions actuelles pour arriver à la responsabilisation des industriels pétrochimiques Alors là c'est une grande question bon sachant que à l'échelle individuelle on n'a pas beaucoup de on n'a pas forcément trop de pouvoir sur les grands industriels donc là c'est plus au niveau des états mais même à ce niveau là on voit que c'est assez compliqué ce qui est intéressant c'est quand même au niveau au niveau européen il y a quand même eu souvent c'est à ce niveau là en fait qu'il y a les principales avancées et il y a du du travail d'association d'ONG qui travaillent au niveau européen à Bruxelles sur le sujet qui ont déjà réussi à faire passer des lois comme sur l'interdiction des plastiques des assiettes ou des gobelets à usage unique en fait à l'origine ça vient de directives européennes et effectivement à ce niveau là il y a possibilité d'avoir un certain pouvoir mais bon il faut bien se rendre compte que de l'autre côté il y a des lobbies extrêmement puissants au niveau individuel effectivement là c'est un peu plus compliqué en fait c'est qu'on va il donne vas-y vas-y je voulais juste dire que en fait dommage que tu as dit la réponse ça se passera au niveau politique notre pouvoir il est quand même dans le vote le pouvoir de droit de vote qu'on a tous et que derrière le plastique il y a une problématique d'économie mondialisée et de profit qui fait que le plastique est un des symptômes et voilà c'est là où se situe notre force individuelle en fait c'est d'aller faire changer ces choses là pour les typants donc là la responsabilisation ne pourra passer effectivement que par la taxation de ces produits à usage unique il faut qu'il faut effectivement ce qu'on voit dans le film en fait pour l'instant c'est gratuit ça ne coûte rien à extraire ça ne coûte rien à utiliser et ça ne leur coûte rien et ils n'ont pas à gérer la problématique des déchets donc il faut effectivement qu'à un moment donné ils payent le vrai coût ce qu'on appelle le coût complet ou le coût sociétal de leur activité donc c'est effectivement des taxes sur ces produits à usage unique voire des interdictions il ne faut pas non plus se limiter encore mieux des interdictions du coup je pense ce qui est important c'est ce qu'on a un peu tous dit c'est cette histoire de lien il ne faut pas essayer de lutter individuellement contre ça il faut au contraire se regrouper en parler autour de soi sensibiliser les gens autour de soi il ne faut pas arrêter de faire ça c'est comme ça qu'on arrivera à arriver à des changements globaux des changements systémiques c'est en commençant nous par nous regrouper par recréer du lien avec les gens du quartier avec les collègues en parler et faire évoluer les modalités collectivement ouais complètement moi je suis à fond là-dessus dans le sens où justement ce lien nous permet ensemble d'être plus fort nous permet de surmonter aussi parce que sur la question est-ce qu'il y avait la question rigolant est-ce qu'il y a une cellule de soutien psychologique quand on va sur Kiborten mais en fait c'est le lien il sert à ça aussi parce que c'est pas marrant c'est pas du tout drôle ce qui se passe et puis c'est pas un truc d'écolo ou de ceci ou de cela c'est tout le monde moi j'ai commencé par arrêter un peu de manger du poisson au début parce que je trouvais que le bilan carbone ceci cela maintenant je continue d'arrêter d'en manger parce que je veux pas m'empoisonner en fait parce que je sais que c'est pas terrible et en même temps moi j'ai bien envie que la famille les enfants les machins puissent goûter des sushis ou des trucs comme ça quand on est dans les pays où c'est proche ou si c'est avec des des poissons d'ici donc c'est ce lien là qui est important pour se soutenir parce que c'est pas drôle et pour se donner la motivation parce que ben ouais faut y aller faut faire les choses et surtout pas se culpabiliser tout seul dans son coin de mon dieu j'ai utilisé ci ou j'ai utilisé ça on est dans ce monde là on pourra pas on peut pas faire comme si si on change nous tout seul dans notre coin ça changeait le monde c'est pas vrai c'est tous un peu et c'est comme ça que ça peut marcher vraiment on est dans un monde on est dans un monde de rapports de rapports de force effectivement et les industriels savent peser par effectivement leur assiette financière par leurs emplois qu'ils génèrent par l'activité économique qu'ils génèrent nous effectivement il faut qu'on s'organise pour peser collectivement face à ça vis-à-vis des hommes politiques les industriels le font très bien vis-à-vis des hommes politiques nous on devrait être capable de le faire pour l'instant on le fait pas parce qu'on est tous je dirais dans des approches individuelles mais je pense qu'on peut très bien s'organiser collectivement à travers tous nos réseaux et peser vis-à-vis des hommes politiques les hommes politiques ne sont que des individus qui ne font qu'écouter et répondre aux demandes des citoyens merci merci à tous je pense qu'on peut conclure là-dessus sur ces belles paroles je vous invite à rallumer votre caméra pour qu'on puisse voir un peu toutes les têtes de toutes les personnes encore présentes je veux remercier Marie Coralie Anne Fleur pour l'organisation de cette soirée et nos trois intervenants Eric Jonathan et Christophe pour vos présentations et merci à vous tous pour votre participation et à bientôt merci à tous salut merci à toutes et tous merci à toi